Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des French Monkeys. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment installer un compteur Daytona-Velona, peu importe le compteur tant que c'est du Daytona, avec un câble spécifique pour les BMW. Donc c'est un branchement qui se fait en sortie de boîte, en carré, et qui envoie un signal électronique au compteur. Voici le câble d'origine que nous enlevons. Nous avons dévissé, nous enlevons le câble, et on vient récupérer cette petite bague qu'on vient mettre sur le nouveau câble de transmission de signal en électronique. Et on vient le repositionner en sortie de boîte, en lieu et place, tout simplement, comme ceci. Donc il faut un petit peu forcer, il faut aussi certaines fois limer l'intérieur de cette bague pour que ça puisse rentrer correctement. Mais ça prend vraiment 5 minutes, et vous venez resserrer ensuite, à fond, cette petite vis. Voilà, une fois installée, n'oubliez pas aussi de remettre le câble de masse en lieu et place. Et nous, on vient mettre quelques rises lents pour faire suivre le câble du signal sur la tresse de masse, pour que ce soit plus discret et que le câble ne pente pas partout. Voilà, c'est plus joli, c'est plus discret. Et on vient ensuite mettre le compteur en position pour avoir la longueur de câble suffisante. On vient le faire passer là où on a de la place. Encore une fois, il faut que ce soit le moins visible possible. On va ensuite repérer notre câblage. Donc il nous faut maintenant deux alimes et deux masses, un pour le compteur et un pour le câble. Donc repérez sur votre faisceau principal les couleurs. N'oubliez pas aussi de faire un pontage avec une ampoule témoin pour fermer le circuit de charge. Donc cette ampoule témoin, vous en trouvez partout. Vous pouvez aussi en trouver dans le compteur d'origine. Et c'est sur cette grosse tresse où on a ce plug qui se met sur le compteur d'origine, qu'il faut venir récupérer et repérer ainsi vos couleurs sur le faisceau. Donc utilisez une fiche technique en fonction de l'année de votre BMW, car chaque couleur peut changer en fonction des années. Ensuite, une fois que vous les avez repérées, vous venez, pour faire les choses bien, mettre des cosses japonaises. Donc ces cosses japonaises permettent d'avoir une étanchéité parfaite, et surtout une connectique qui peut être démontable assez rapidement. Donc ça prend un petit peu de temps de les installer, mais une fois que c'est fait, le travail est plus propre, et c'est aussi un gain de temps pour l'installation après. Il n'y a pas de soudure, c'est du démontage et du remontage. Une fois que vous avez installé vos cosses, vous venez vous brancher en lieu et place. Donc regardez sur la notice de montage du compteur, quel fil correspond à quoi, et regardez sur une fiche technique BMW à l'année de votre moto, quel fil correspond à quoi. Donc après, c'est très simple, vous venez vous brancher directement. Encore une fois, les cosses japonaises ne sont vraiment pas obligatoires, c'est pour un gain de temps, pour un démontage et un remontage, et pour une étanchéité parfaite. Mais vous pouvez venir souder vos fils si vous voulez un montage définitif. C'est vraiment comme vous voulez. Et on vous met un lien dans la description pour pouvoir acheter ces cosses spécifiques. Maintenant que nos cosses sont branchées, on met tout ça nickel sous le réservoir, et on va tester, voir si le compteur fonctionne. Donc on met le contact, la cinétique se lance, c'est nickel, on a réussi. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir toutes les dernières notifications, des dernières vidéos et des derniers tutos. C'était Florent des Freshmonkeys, Ciao ciao ! Sous-titres par Juanfrance